Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mardi 9 avril 2024, 16h02 du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages, toujours très appréciés. Vraiment, on est dans une époque, une année difficile, va être une année très difficile à traverser, 2024. On est déjà dans le contexte d'une troisième guerre mondiale qui a pris un autre visage. Tu sais, on est habitué à des guerres traditionnelles, mais là, on est vraiment dans une guerre, surtout que 2024, c'est une année où il y a 60 élections, 4 milliards d'individus qui vont voter. Déjà là, une grosse guerre de pouvoir, puis c'est ça à quoi on assiste. Une grosse guerre de pouvoir qui va contrôler les 100 prochaines années, disons. Et on peut mettre un petit deux que ça ne sera pas comme on l'a connu dans les 100 dernières années, le contrôle mondial. Ça va être multi, multirégional, disons. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements. Déjà, il y en a eu énormément. Là, dans ce qui nous attend, par contre, ce qui est une poudrière, puis je ne pense pas que ça peut avancer le train des changements géopolitiques tant que tu ne règles pas ces questions majeures qui traînent depuis trop longtemps, comme par exemple le Moyen-Orient et cette fameuse question israélo-palestinienne. Je ne pense pas que ça puisse durer plus longtemps. L'abcès va être crevé. Le commandant naval iranien menace Israël et évoque une guerre régionale, on le sait, depuis l'attaque, entre autres, de l'ambassade iranienne à Damas, la semaine dernière. L'Iran n'est pas du genre à recevoir une gifle et à garder le silence. Il répondra donc à un moment opportun, a déclaré le commandant en question. L'un des plus hauts commandants naval iraniens s'est entretenu avec le pro-iranien Al Mayaden dans une longue interview dans laquelle il a expliqué comment l'Iran veut devenir une puissance navale et militaire régionale et comment il envisage d'affronter Israël sur différents fronts. Le journal pro-gouvernemental iranien Far News a qualifié la nouvelle politique d'appel à une coalition d'armées musulmanes contre le régime sioniste. Le contre-amiral Ali Reza Tangziri est le commandant de la marine des corps des gardiens de la révolution islamique. La marine est différente de la marine iranienne régulière, celle des corps des gardiens de la révolution islamique, mais à bien des égards, la marine du corps est plus importante pour la stratégie régionale de l'Iran. La discussion alors avec des ramifications plus importantes pour l'Iran dans la région et sa gare contre Israël qu'une discussion avec d'autres commandants de la marine iranienne. On va relire ça, c'est une drôle de phrase. La discussion a alors des ramifications plus importantes pour l'Iran dans la région et sa gare contre Israël qu'une discussion avec d'autres commandants de la marine iranienne. Non, un petit peu mieux. Le principe ou le principal message de Tangziri est que l'Iran ne restera pas silencieux après qu'une frappe aérienne à Damas ait tué un haut commandant du fameux corps des gardiens de la révolution. Donc, il faut s'attendre à une attaque. Il faut s'attendre à quelque chose. Ça va venir probablement après le ramadan. Après le ramadan. Pendant ce temps-là, Israël se prépare à frapper des installations nucléaires iraniennes, nous rapporte. Le U.S. somme dans l'attente tendue d'une attaque de vengeance et les craintes croissantes de la Troisième Guerre mondiale qui pourrait être plus traditionnelle maintenant quand ça, ça va éclater. Israël se prépare à frapper les centrales nucléaires iraniennes s'il était confronté à une attaque de vengeance pour la mort d'un haut commandant de Téhéran la semaine dernière. Le cabinet de guerre de Netanyahou est enfermé dans des réunions cruciales craignant que l'Iran ne lance une attaque alors que les tensions au Moyen-Orient menacent de dégénérer en guerre totale. L'Iran possède une série de sites nucléaires dangereux, notamment des centrales électriques, des mines d'uranium et des réacteurs de recherche. Le bâtiment d'ambassade d'ici qu'on voit, iranien, à Damas qui a été frappé lundi dernier. Donc, c'est assez angoissant tout ce qui se prépare, tout ce qui s'en vient. Un responsable de la sécurité occidentale a révélé qu'Israël répondrait à toute attaque en frappant directement les cibles nucléaires iraniennes. Ils l'ont déjà fait dans le passé. Les forces israéliennes ont mené des exercices aériens en prévision de cette dangereuse escalade, nous rapporte Elanf News. L'Iran abrite plusieurs sites nucléaires, notamment des centrales électriques, des mines d'uranium et des réacteurs de recherche. L'ancien commandant de chars et analyste militaire britannique Amish de Bretagne, Gordon, a qualifié ses pays d'ennemis jurés, donc Israël et l'Iran. Au cours des six mois qui ont suivi le déclenchement de la guerre entre le Hamas et Israël, les mandataires du terrorisme iranien ont fait des ravages dans leur tentative d'attaquer Israël. Donc, on nous donne la liste de tous les sites nucléaires. Wow! Quelques heures après que l'Iran ait menacé de frapper Israël pour se venger de l'explosion de Damas, la défense ou les défenses de la sécurité nationale ont explosé et l'armée est passée à l'action pour se préparer. Au pire, les soldats israéliens avaient annulé tous leurs congés prévus et des réservistes ont été appelés. Donc, je peux te dire une chose, c'est vraiment, vraiment pas un cadeau. Si tu regardes ici, l'état des armées, on est avec Israël un budget de défense de 24 milliards contre 9 milliards pour l'Iran. Au niveau des avions, 612 pour Israël, 551 pour l'Iran, ça se ressemble. Les troupes actives, 173 000 Israël, 575 000 l'Iran, beaucoup plus de monde, 465 000 réservistes pour les Israéliens. Contre 350 000, donc il y a un avantage des troupes pour l'Iran. Au niveau des chars d'assaut, un avantage aussi pour l'Iran, on a presque le double, 4 071 contre 2200. Et d'autres véhicules militaires, 43 000 pour Israël, 65 000 pour l'Iran. Et au niveau des bateaux, navires de guerre, 67 pour Israël et 101 pour l'Iran. Je peux dire une chose, ça regarde vraiment mal pour Israël. Je ne sais pas comment tout ça va se terminer, mais je peux dire une chose, ils vont avoir besoin d'aide. Qui peut leur donner de l'aide? Je ne sais pas. Pas les Américains, parce qu'ils sont aussi coincés en effectifs que l'armée israélienne. Pendant plusieurs années, on nous a dit que tout le monde était fort, 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 fort. Mais là, on se rend compte que tout le monde n'est pas si fort que ça.